allez salut salut les gars voilà c'est toujours mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur les ressorts 225 voilà donc aujourd'hui je suis là vous savez déjà je suis là pour continuer sur la bourse de la roumanie et n'oubliez pas je vais vous le dis encore que j'ai déjà fait la première partie je vais mettre le lien en commentaire comme ça vous allez voir la vidéo avant de venir suivre celle là voilà mais avant tout sachez que ceux qui vivront parce que la cette bourse là et c'est de la poste mais et puis je voulais rappeler aussi à ceux qui ne veut pas penser au bout ce que je mets en ligne je n'ai pas m'écrit en inbox ou quoi que ce soit pour que ou juste pour venir justement m'aider voilà donc si vous n'avez pas des questions ne m'écrivez pas une boxe si vous avez des questions et que vous sentez que ce n'est pas assez personnel vous pouvez écrire ici un commentaire je vais essayer de vous répondre voilà donc c'est ça ceci dit il y a déjà des commentaires que je peux répondre avant de pouvoir commencer la seconde vidéo donc il y a il y a un abonné qui a qui a demandé est-ce que on peut traduit le cv pour mettre en ligne voilà mais ce que je vous dis d'abord le cv c'est cv repasse et le cv repasse si vous voulez cv repasse pour m'écrire une boxe je vais essayer de vous donner ce cv là voilà et si vous avez bien remarqué les éléments même si voici traduit l'élément en français le site remet tout en anglais vous comprenez mais cela ne veut pas dit que si vous avez des dossiers ou bien des diplômes en français ou des forcément traduit en anglais le seul élément que vous devez traduit lorsque vous avez un diplôme c'est lorsque ce diplôme là est un arabe si le diplôme et un arabe voilà vous pouvez essayer de traduit soit en roumais soit en anglais voilà mais ce que les diplômes en français c'est pas un souci vous pouvez poursuivre avec comme ça donc ne vous inquiétez pas pour ça dans la personne qui a demandé si on doit traduit le cv on ne traduit pas le cv si votre cv est en français ou en anglais voilà maintenant si je dois répondre à une question j'ai déjà dit que le cv repasse vous pouvez l'écrit une boxe je vais essayer de vous le rendre maintenant pour ceux qui ont parlé d'ambassade ou de consulat j'ai répété encore et je me le dis à ceux qui concerne le secours de vous devez déposer à l'ambassade pour cette année ou de déposer en ligne et c'est l'ambassade qui va vous faire signe qui va vous rappeler vous dit de venir faire des dépôts du dossier physique voilà ça sera comme la bourse de la russie alors pour l'instant ils ont facilité pour vous et c'est déposé en ligne mais il y aura des pays où les ambassades vont appeler pour faire des dépôts physiques c'est ce que je vous ai dit et ça revient au même système que l'an passé donc pour le moment et c'est déposé en ligne il n'y a pas de problème à cela donc voilà ce qu'ils ont demandé s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'ambassade dans le pays tout ça je vous répète encore c'est grâce à vous c'est à cause de vous même qu'ils ont créé qu'ils ont perfectionné le site alors essayer des postes dans l'île pour ne pas être en retard et aussi sachez vite sachez aussi du à vite postuler parce que après s'il y a un moment où l'ambassade d'offrir signe pour vous vous dit de faire des dépôts de ces physiques vous n'essayez pas en retard donc faites l'effort de vitaux postuler donc j'espère que j'ai répondu aux questionnaires maintenant nous allons commencer pour pour la seconde vidéo de la bourse de la roumanie donc pour ceux qui sont vraiment intéressés pour qu'on puisse postuler pour eux nous sommes là écrivez nous une boxe il n'y a pas du problème à cela et puis pour ceux qui ont quelques qui ont encore des questions qui sont pas assez personnelles vous pouvez écrire ici un commentaire nous allons répondre et c'est de me donner une pouce bleue voilà et puis si la vidéo plaît et c'est aussi de commenter un juste merci ne gâchera pas la sauce ok donc les gars a plus et puis à tout à l'heure pour la seconde vidéo allez salut salut les gars voilà ça touche moi de son hospital et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes 225 et bien donc aujourd'hui nous sommes là pour la seconde vidéo à ce qui concerne la bourse de la roumanie et je rappelle encore pour ceux qui m'écrivent que la bourse de la allemagne est hyper hyper gratuite donc tout le monde plus postuler il n'y a pas de conditions sur certains pays voilà à part ceux de l'europe voilà donc tout le monde plus postuler donc et tous les étudiants si vous pouvez le faire alors faites le il n'y a pas de problème à cela et n'oubliez pas on avait déjà dit j'avais déjà fait la première vidéo que je vais mettre en commentaire donc si vous pouvez d'abord regarder cette première vidéo avant de venir suivre celle là voilà ça va vraiment vous arranger mais voilà les deux communes dont vous avez besoin de pouvoir pour souligner sont déjà là je vous avais dit dans la première vidéo on a quoi on a le diplôme relévé des notes actes de naissance et le passeport le cv le cv ce sera un cv et repasse et le cv repasse si vous si vous ne trouvez pas ce cv là sur le site voilà écrivez moi une box je vais vous donner ce cv là l'exemple est de cv et que vous puissiez au moins rempli correctement voilà donc comme je le disais j'ai déjà fait une première vidéo et n'oubliez pas à la limite en serre le 15 mars 2022 et les résultats seront le 15 juillet 2022 voilà donc c'est un peu ça comme je le disais voilà j'avais déjà fait une première vidéo et dans la première vidéo j'ai déjà créé mon compte et tout ça alors j'aimerais continuer pour vous montrer un peu comment est ce qu'il faut pour souligner et puis voilà vous allez essayer vous même de le faire et je répète encore pour ceux qui n'arrivent pas à postuler vous pouvez décrit une box on va essayer de s'entendre que nous puissions postuler pour vous ok donc on y va nous on a déjà commencé à postuler mais néanmoins on vient d'abord sur le site qui est là et vous allez voir où est ce que nous sommes arrivés et vous allez voir même pas les étapes de la procédure comme ça vous allez pouvoir fait de même ok donc pouvoir postuler nous si vous êtes nouveau cela c'est la chaîne ou bien si vous êtes nouveau sur le site vous venez vous cliquez juste là après il faut mfa scholarship mais si vous avez déjà commencé à postuler vous allez voir un peu un plat que le site charge vous allez voir un peu où est-ce qu'il faut rentrer pour pouvoir le faire voilà comme je disais voilà dans un premier temps on va d'abord créer le compte on l'a déjà fait vous allez appliquer maintenant à la bourse voilà vous allez avoir une réponse et ici en position vous allez étudier en romanie donc nous on a déjà créé notre compte et donc si on vient là à pleinement vous allez voir que c'est juste la suite de notre procédure qui va qui va continuer voilà donc ici dans un premier temps vous allez remplir vos condamnés j'aime et en français pour que tout le monde puisse être au même niveau que moi voilà vous allez remplir vos condamnés vous allez télécharger dans un deuxième moment vous allez télécharger vos documents vous allez choisir les universités en troisième position et en quatrième position ils vont examiner votre candidature à 5ème position vous allez attendre votre réponse si c'est favorable le 15 juillet 2022 vous allez maintenant 6ème position chercher votre visa et aller étudier en romanie donc ici on va continuer à vérifier notre candidature ici vous allez voir ils vont nous envoyer juste là où on s'était arrêté voilà donc voilà ce sont les éléments qui sont là donc salut ici par exemple comme ça le mis salut nous savons que votre temps est précieux nous aimerions donc vous aider à naviguer en douceur dans la position de candidature étant donné que les bourses ne peuvent pas être attribué car c'est une catégorie d'histoire vélit attentif et voir les informations et gagné toutes les informations que vous faisiez ce dessous doit être correct pour les candidatures que le candidature soit bien évalué ok donc et il ya ici une petite information sachez que les domaines d'étude suivant ne sont pas éligibles pour la bourse si vous le fait la médecine médecine dentaire ou bien pharmacie c'est pas possible avec cette bourse là voilà donc c'est qu'il est fait la médecine c'est pas l'appel chapeau celui à cette bourse là donc ici je ne suis pas je ne suis pas citoyen d'un pays de lieux c'est à dire je ne suis pas européen donc vous cochez ça je ne suis pas citoyen d'origine roumaine ok je n'ai pas demandé ou acquis une forme de protection en roumanie je ne suis pas elle a patrie dans le séjour sur le territoire de la roumanie est officiellement reconnu ici à patrie dans celui qui n'appartient pas à une partie je vais dire à une patrie vous comprenez voilà c'est que si je suis ivoirais je suis ni ivoirien je suis ni roumain donc ici je ne suis pas qu'on connaît je ne suis pas membre je n'ai aucun je n'ai pas du membre de ma famille ou co-diplomatique consulé accrédité ça ok je ne fais pas partie du personnel administratif et technique de mission diplomatique ok je ne suis pas membre du personnel d'organisation internationale basée en roumanie je ne suis pas du membre de la famille du personnel d'organisation je n'ai pas bénéficié d'une bourse de l'état roumaine ok j'ai des performances académiques adéquates c'est à dire au moins c'est un an et continuer selon le système d'imitation roumaine bon ok j'ai lu et j'ai compris alors ça va je comprends maintenant j'ai pu chercher à postuler à ma bourse tranquillement et sans souci donc ici d'abord on va remplir nos coordonnées personnelles voilà et donc comme je vous le disais lorsque mes vidéos passe à 15 minutes ou bien 20 minutes mon système à des difficultés à pouvoir mettre en ligne c'est pourquoi j'ai fait les vidéos de 10 minutes en jusqu'à 15 minutes vous comprenez et après je reprends pour une autre vidéo donc ici on va mettre les coordonnées personnelles on avait déjà mis mon nom et le nom qui était déjà là ok le nom de famille le nom du père et de la mère voilà le prénom du père et de la mère après ça le sexe et ici je vais mettre en français vous allez comprendre ok le prénom du père je vais mettre par exemple comme ça ici je vais mettre comme ça marie ok si vous n'avez pas de prénom remplissé ici le sexe on a des naissances étant donné que je vais par exemple comme ça fait la licence là bas donc je vais mettre que je suis né en 2000 en 2002 voilà donc je suis né par exemple comme ça en 2002 donc je vais choisir 2002 le 3 décembre 2002 ok donc état civil je suis seul et ce pas marié donc ici profession c'est pas la peine lieu de travail si vous avez une profession si vous avez travaillé si vous travaillez actuellement voilà vous pouvez mettre les deux éléments donc étape suivante si un souci il va vous dit et vous allez reprendre donc nous sommes là adresseur du citoyen donc pays de naissance quand il voit s'il n'y a pas con d'ivoire vous allez pas aller voir les causes c'est le site qui traduit donc il n'avait pas le choix le site traduit en anglais donc vous n'avez pas et vos récords c'est d'autant moi ok et la vie de naissance je vais mettre comme ça abidjan ok donc ici passeport vous avez eu du passeport passeport nationalité ici by country cote ivoire république de côte ivoire ok je vais mettre côte ivoire directement pour me retrouver passeport numéro du passeport vous mettez le mot de votre passeport ici ok la date à laquelle vous avez eu le passeport je vais mettre par exemple si c'est un 2020 2020 et la date à laquelle le passeport va inspirer nous qui sommes dans la zone c'est à eau c'est pendant cinq ans donc de 2020 à 2025 ok ok et pays de résidence si je suis en côte d'ivoire je vais à côte ivoire vie de résidence abidjan ok donc ici des complètes postal adresse donc adresse vous mettez votre adresse ici c'est même par exemple comme ça mais par exemple 12h d'été il soit abidjan n'oubliez pas les zones qui sont là et c'est de les séparer parce que moi j'ai un souci avec mon clavier voilà vous séparer les zones où c'est pareil bon ça j'ai pas lu c'est de toute la façon chaque pays assez à son à son code postal sur l'adresse postale donc vous savez déjà comment est-ce que vous devez remplir ici pour moi c'est 12 dp 1863 abidjan 12 vous comprenez voilà donc ici citoyen de côte d'ivoire ok donc une fois que j'ai fini là voilà j'ai pas pour la suite ci est de toute façon si un souci vous allez savoir ils vont vous mettre qu'il ya un souci et vous allez reprendre donc ça c'est pas un problème ok vous voulez étudier aucun niveau si c'est le bachelors c'est la licence que vous voulez fait mettez bachelors si c'est le master ou mettez masters voilà donc une fois que je suis là d'une idée roumaine préparatrice donc ici par exemple on vous demande est ce que vous avez besoin d'une année préparatoire en langue roumaine pour les bachelors vous allez mettre 8 pour les masters aussi pour les masters vous allez mettre lui aussi mais pour ceux du doctorat ce qu'il fait le doctorat vous avez le choix entre l'anglais et ou bien le roumaine donc si vous pensez que vous êtes bien en anglais vous mettez anglais vous mettez ici non et vous pouvez vous choisissez anglais par la suite mais si vous voulez étudier en langue roumaine voilà vous allez mettre 8 et puis voilà donc ici pour ceux qui veulent commencer d'abord une année préparatoire de toutes ces façons ceux de la licence et du master vous n'avez pas le choix voilà donc une fois que nous arrivons une fois que nous arrivons là au troisième c'est-à-dire téléchargement de fichiers voilà je vais mardi là je fais une vidéo tout à l'heure vous montrez un peu comment est ce que vous allez faire pour pouvoir télécharger vos fichiers et puis essayer de poster donc les gars à tout à l'heure donc je répète très bien aussi je mette la première vidéo en commentaire vous pouvez voir la plaine de haut avant de suivre cette vidéo là